Les arts plastiques au collège, que fait-on ? C'est d'abord un programme et des compétences à acquérir. Un enseignement obligatoire d'une heure hebdomadaire dans une salle tout à fait spécifique. Un regroupement de nombreuses pratiques, y compris le numérique. Mais nous pouvons aussi aller en salle informatique. Les postures des élèves sont variées en fonction des réponses aux questionnements plastiques et des personnalités. Du coup, l'espace classe est évolutif pour répondre à sa spécificité. Les élèves s'expriment avec des possibilités multiples et des langages divers. Ils ont aussi un carnet de travail, un objet plastique avec des fiches techniques, des cours et des expérimentations. En troisième, les élèves passent un oral pour l'obtention du brevet des collèges et peuvent choisir l'histoire des arts. C'est un enseignement qui peut concevoir des projets avec toutes les autres matières. Pour rencontrer des œuvres, nous faisons des sorties culturelles. Nous nous y rendons en bus ou à pied. L'enseignement des arts plastiques est essentiel au collège. Il permet d'apprendre à voir, acquérir différents langages, développer un esprit critique et découvrir le vaste champ de l'art.